Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femme, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler d'économie, d'entreprise, d'entrepreneuriat féminin, de finance, de plan de financement, de budget d'investissement, bref. Vous êtes sur Zitat, à rester là, Femme, épisode 165, c'est parti. Alors, cette émission est un petit peu spéciale, c'est la deuxième fois que ça arrive depuis trois ans, puisqu'on est au début de la quatrième saison. J'ai une seule invitée, et oui, parce qu'Angela Thibault, que j'avais invitée, qui est entraîneur public, qui élève des chevaux de course, a eu un problème ce matin, malheureusement. Donc, on lui souhaite bon courage, Angela. Elle a perdu un de ses chevaux, reproducteur, donc elle ne peut pas être avec nous. Voilà, donc j'ai le plaisir néanmoins d'accueillir sur le plateau Sarah Fayad. Comment ça va, Sarah ? Ça va très bien, Barbara. Ça va ? Alors, tu vois, donc, les thèmes de l'émission, c'est essentiellement les tiens. On avait prévu chevaux, chevaux de course, en traitement, etc. C'est pas grave. Donc, on va faire le tour de tout ce qui t'intéresse, de tes passions. On va vraiment essayer de comprendre qui tu es, ce que tu fais, et puis ce que peuvent faire les femmes. Parce que toi, je te laisse te présenter. Oui, donc je suis Sarah Fayad, je suis la fondatrice du Collab FWI. Collab, alors toi tu sais, mais tu le dis vite, même au téléphone. Collab FWI. Oui, donc c'est Collab French West Indies, initialement, et Collab pour collaboration, bien évidemment, qui est un incubateur d'entreprises dédiées essentiellement à l'entrepreneuriat féminin. Ok, mais alors, comme je dis souvent ici, tu n'es pas née avec la casquette Collab. C'est ça. Tu as été une petite fille, tu as été la fille de, la petite fille de, tu as été peut-être témoin de pratiques qui t'ont donné peut-être envie d'être où tu es aujourd'hui. Donc, on va rembobiner le film et tu vas nous dire qui sont tes parents, qui sont tes grands-parents. Ok, ça marche. Alors du coup, j'ai mes parents, bien évidemment, qui sont à l'initiative aussi de ma carrière professionnelle. Et mes grands-parents, comme je dis souvent, je fais un petit clin d'œil à ma grand-mère. Qui s'appelle comment ? Qui s'appelle Laurence, donc Fayad, qui était entrepreneur, mais en 1953. Donc, en fait, mon grand-père est syrien, ma grand-mère était d'origine indienne. Et dès cette époque, elle a décidé, elle aussi, elle voulait en fait monter son magasin de tissus. Parce que mon grand-père était entrepreneur, il avait un magasin de tissus. Et assez rapidement, elle a dit à son cher et tendre mari qu'elle voulait aussi son propre magasin. Donc, voilà. Quand tu dis que, donc, ta grand-mère était indienne, oui, ta grand-mère était indienne, comme la mienne d'ailleurs. Et mais indienne, alors, c'est ses parents qui venaient d'Inde peut-être ? Sa maman, oui, je crois que c'est sa maman. De quoi ? Du sud de l'Inde ? Oui, je crois bien. Tu as cherché ça ou pas ? Alors, je n'ai pas eu beaucoup de rapport, et je t'expliquerai pourquoi d'ailleurs après, avec mes origines indiennes. Pour la simple et bonne raison que ma grand-mère s'est mariée avec un syrien. Et à l'époque, il fallait rester chacun dans ses communautés respectives. D'accord. Donc, mon grand-père ne s'étant pas marié avec une syrienne, il a été quelque peu exclu, on va dire ça comme ça. Et ma grand-mère, pareil. D'accord. Donc, très tardivement, en plus mes parents m'ont eu tard, donc très tardivement, j'ai suivi un petit peu quelle origine j'étais. Mais on était plutôt dans un petit noyau, les grands-parents, les parents et les enfants. D'accord, il n'y a pas eu tellement cette... Non, malheureusement. Et qu'est-ce que tu penses de ça d'ailleurs ? Aujourd'hui, c'est des thèmes qui sont vraiment sur le devant de l'actualité. Les origines liées à l'immigration. Là, on va encore repartir dans des débats sur l'immigration qui se posent. Enfin, ces débats sont posés en France avec une pression d'extrême droite. La question de l'identité aussi, qui est aussi prégnante en Martinique, parce qu'on parle d'identité, donc les racines africaines. Souvent, on oublie peut-être les autres racines. C'est ça. Alors, effectivement, il y a beaucoup de communautés en Martinique. Tu as la communauté chinoise, tu as les béquiers, tu as les indiens, tu as les libanais, tu as les syriens, etc. Donc, en fait, il y a beaucoup de communautés en Martinique. Et c'est ce qui fait la beauté de l'île, c'est tout le métissage qui en découle. Sans compter qu'on oublie, parce que même si on dit qu'ils ont été exterminés par les coulons, mais il y a là aussi, il y a aussi les Amérindiens qui sont les premiers habitants de cette île. Bien sûr, bien sûr. Et donc, aujourd'hui, tu vis cette double, comment dire, ce double enracinement identitaire. Exactement. Sans compter celui, enfin, le fait que tu sois martiniquaise. C'est ça. Donc, moi, je suis née en Martinique, mes parents aussi, du coup. Et c'est vrai que, quelque part, ce métissage a créé finalement cette, j'ai presque envie de dire, cette réflexion sur le fait qu'il faut rester en Martinique et qu'il faut développer l'économie du pays. Puisque mon père est un grand passionné de la Martinique. Michel Fayad. Michel Fayad, qui nous a baignés dedans depuis notre plus jeune âge. Mon grand-père et ma grand-mère ont vécu leur amour, leur histoire d'amour en Martinique. Mon grand-père, lui, est vraiment rentré, je crois, il avait une vingtaine d'années, et il est venu s'installer en Martinique. Et je crois même qu'il est arrivé en Martinique un peu par hasard. Je ne sais même pas si c'était sa destination finale. Il a rencontré ma grand-mère et du coup, ils sont restés, ils ont fondé leur famille. Donc, feuilles à l'aise, vraiment rue Lamartine et François Aragot depuis trois générations maintenant. Et c'est vrai que l'amour d'une famille, c'est, en tout cas, l'identité qui est bien ancrée en moi, c'est vraiment l'espèce d'amour inconditionnel qu'on a pour sa famille. Et la solidarité. Et la solidarité, voilà, exactement. Parce qu'en réalité, ce que j'entends de ce que tu dis, c'est, j'ai envie de dire, Martinique égale amour. Parce que cette rencontre de gens qui étaient exclus de leur communauté, en fait, ils sont restés ici. Voilà, ils se sont construits. Ils se sont construits ici. C'est ça. Donc, en réalité, quand ils se sont rencontrés, ils sont restés bien évidemment ensemble. Ils ont eu deux enfants. Donc, mon oncle, Josée, et mon père du coup Michel. Mon oncle a eu trois enfants et mon père en a eu deux. Donc, on est cinq petits-enfants faillades dans Martinique. Ok. Et un frère, tu as un frère. J'ai un grand frère, voilà. Avec qui tu as fait du business ? Avec qui j'ai fait du business. J'ai eu le cas d'en faire exactement. Et c'est vrai que depuis très jeune, on restait avec nos cousins dans les magasins. Donc, à l'époque, je me rappelle, on était très proches des salariés de mon grand-père et de ma grand-mère. Mon grand-père avait un magasin en face de celui de ma grand-mère. Donc, vraiment, angle rue François Aragoui. Il n'était pas très loin, quand même. C'était du tissu ? C'était du tissu. C'était du tissu. Comme les Syriens, on disait ça. C'est ça, c'est ça. Et je me rappelle que je prenais le maître et puis j'allais mesurer le tissu pour ma grand-mère pendant mes vacances scolaires. Donc, souvent, j'ai eu l'occasion de voyager, mais j'ai aussi passé beaucoup de temps avec mes grands-parents, en fait. Et ça forge, et je pense qu'il faut que les parents prennent conscience que les grands-parents ont une place très importante dans une famille. Ah oui, c'est essentiel. Et notamment la constitution identitaire. Mais alors que d'autres enfants jouent au commerce, font du commerce et jouent à la poupée avec le maître, tu étais active. Exactement. Et donc, ça constituait probablement une forme d'intérêt. Parce que tu voyais ta grand-mère, tu voyais tes grands-parents qui étaient à la caisse, qui recevaient les gens. C'est pas seulement que la caisse, d'ailleurs. Oui, et puis il y avait une question de posture, en plein fort de France, donc le magasin de tissu, c'est une clientèle de tout le monde à l'époque. Il n'y avait pas de prête à porter. Oui, tout le monde venait. Donc, voilà, tu avais des femmes très chiques, peut-être avec des revenus plus-plus, et puis d'autres pas du tout, qui venaient faire les vêtements pour leurs enfants. Et justement, il y avait une espèce de transparence dans les échanges. Et puis à l'époque, c'est un peu quand on voit les femmes martiniquaises avec leurs madras, qui viennent avec leurs enfants. Il y en a qui descendaient des communes. Après, mon grand-père aussi partait en commune pour aller vendre son tissu. Donc, il avait une espèce de vieille voiture, je me rappelle encore. Il y avait des livrets écrits, là. Ah oui, voilà. Et dès qu'on allait avec lui, on se disait, oh là là. Il allait livrer, quoi. Oui, oui, il allait livrer, en fait, les communes, puisqu'il y a des personnes qui n'étaient pas véhiculées et qui ne pouvaient pas descendre. Et c'était une clientèle essentiellement de femmes. Beaucoup. Pas que, parce qu'il y avait des hommes qui venaient faire les costumes. Beaucoup de femmes. Alors, de mémoire, après, je ne veux pas dire de bêtise, mais de mémoire, beaucoup de femmes venaient. Puisque c'est vrai que c'est les femmes, de toute façon, qui pratiquaient la couture. Donc, beaucoup de femmes. Et puis, je me rappelle surtout des salariés de ma grand-mère et de mon grand-père. Je crois qu'on avait deux par magasin, deux ou trois par magasin. Et qui, alors, du coup, c'était des femmes. On avait un homme avec nous. C'était un peu l'homme à tout faire, qui venait récupérer le tissu, le faire monter au dépôt, etc. Et puis, nous, on donnait un petit coup de main et puis on restait avec eux. C'était aux vacances, surtout ? Pendant les vacances ou après l'école. Après l'école. Tu étais où à l'école ? Alors, j'étais à Anse-Madame. J'ai été à Gaudissart, le collège de Gaudissart, puisque j'habitais du coup à Fort-de-France. En fin d'âme, c'était à Chalchère. Et après, j'ai été au lycée Bellevue. D'accord. Et alors, parlons de ton papa, que moi, j'ai pu rencontrer, parce que c'est le directeur du musée Saint-James. Donc, Saint-James et Sainte-Marie. C'est ça. Et notamment du petit train. C'est ça. Et c'est vraiment passionné. Tu me disais qu'il était à l'origine de certains nombres d'événements. C'est ça. C'est-à-dire que mon père, bien évidemment, a grandi et a fait toutes ses classes en Martinique. Et alors, il avait un restaurant à l'époque, le Drugstore. Alors, c'était à Fort-de-France, mais je crois que c'est en 1988, puisque c'était avant ma naissance. Je suis née en 89. Il me semble qu'il a arrêté en 89. Donc, pendant quelques années, il a eu le Drugstore de la Galerie. Donc, il était entrepreneur. Et du coup, il a eu l'occasion, bien évidemment, d'avoir pas mal de clients. Et ça se passait très bien. C'était un restaurant qui était renommé. Je crois qu'il a eu quelques articles aussi de presse là-dessus. Et après, il a arrêté. Il a vendu son restaurant et il est parti à Sainte-Marie pour travailler dans la distillerie. Donc, je crois au plus grand désespoir de ma grand-mère qui disait, mais tu vas aller vendre du rhum à Sainte-Marie. Elle ne comprenait rien à l'ampleur, si tu veux, qu'il aurait pu y avoir. Et puis finalement, de fil en aiguille, mon père a développé la distillerie. Développer aussi le rhum Martiniquais, tout simplement. Et puis, il a été le fondateur de la fête du rhum, de la fête de fin de récolte, pour redynamiser les communes, mais aussi pour valoriser notre patrimoine. Et alors, il y a cet intérêt, l'histoire familiale pour l'entrepreneuriat, le commerce, le tissu, et puis ce rapport aussi avec les clientes aussi. Et est-ce qu'il y a un intérêt pour le rhum à travers ton père ? Est-ce qu'il a pu vous dire de cet univers, qu'un univers spécial quand même ? Alors, mon père ne boit pas d'alcool. Donc, c'est vrai qu'il va peut-être goûter un rhum d'exception de temps en temps, mais il n'en boit pas, c'est un consommateur de rhum. Par contre, il voit le produit, c'est un spiritueux Martinique. Donc, c'est-à-dire que lui, ce qu'il voit, c'est que le produit est à commercialiser dans le monde entier, puisqu'il me semble que Saint-James aujourd'hui est dans plus de 57 pays, pour ne pas dire de bêtises. Parallèlement, c'est valoriser la Martinique aussi à travers le monde. Donc, pour moi, la passion dont je parle, ce n'est pas le produit, si tu veux, c'est plutôt l'histoire du produit. Et qu'est-ce qu'il y a qui attache un patrimoine à terreur, comme il dit, dans ce milieu-là ? Il a été le fondateur du spiriturisme. Donc, le spiriturisme, l'essence même du spiriturisme, c'est de dire, les gens qui viennent en Martinique, c'est pour découvrir l'histoire de la Martinique. Et l'histoire de la Martinique vient des plantations de cannes à sucre, des plantations de bananes, etc., avec l'esclavage et avec tout ce qui va... Alors, c'est vrai qu'on est deux, donc je vais te poser... Quel regard tu poses sur l'actualité ? Enfin, pas l'actualité précisément, mais cette espèce de climat, régulièrement d'ailleurs, d'agitation, et à juste titre, s'agissant de la vie chère, mais cette façon dont on vit ensemble dans ce pays-là. Toi qui viens de communautés, en fait, tu nous l'as expliqué, qu'est-ce que tu penses de ça, en tant que Martinique ? Des jeunes femmes, voilà, investies notamment dans l'économie ? Alors, c'est une question difficile, mais c'est vrai que... Alors, moi, j'ai choisi mon combat, parce qu'effectivement, je... Le combat des femmes, l'accompagnement des femmes entrepreneurs. Je suis orientée plutôt sur les femmes. Et puis, tu es entrepreneur, toi-même. Moi-même, je suis entrepreneur, mais on y viendra, je n'ai pas été qu'entrepreneur, mais c'est vrai que j'ai choisi mon combat. Et moi, je pars du principe que c'est bien dans une vie d'avoir des causes et de travailler pour ces causes-là, par le bien associatif, ou par le bien de monter un business et de travailler pour une cause qui nous est chère. Donc, aujourd'hui, les revendications qui sont d'actualité sont réelles. La vie est chère en Martinique. C'est compliqué pour tout le monde, y compris... Alors, ce n'est pas que la classe moyenne, donc c'est pour toutes les classes que c'est un peu compliqué. Donc, aujourd'hui, je pense que... Et a fortiori pour les classes populaires qui sont... Parce qu'il y a 66 000 allocataires des minima sociaux, il y a 35 000 allocataires du RSA. C'est vrai que c'est compliqué de joigner debout quand on est allocataire du RSA, par exemple. Et puis, les allocataires du RSA, ce n'est pas un salaire. Donc, tu vois, les revenus sont quand même très bas. Et vivre comme ça, c'est compliqué. Souvent, ce sont des personnes aussi, des femmes, qui font une certaine monoparentalité. Je te donnerai quelques chiffres, mais 28 000 femmes aujourd'hui, plus de 28 000 femmes aujourd'hui sont demandeurs d'emploi. Donc, ce sont des personnes qui n'ont pas d'emploi, ou en tout cas déclarées, et qui sont bien évidemment bénéficiaires du RSA ou des allocations familiales, quelles qu'elles soient. Et en parallèle, on se rend compte aussi qu'il y a un lien sur leur situation de monoparentalité. Donc, elles ne peuvent pas non plus avoir une situation économique où elles peuvent travailler à plein temps parce qu'elles ont la charge des enfants à temps plein. Donc, en fait, le circuit se referme. Et toi, tu les connais ces femmes-là, tu les rencontres ? Quelques-unes, oui. Notamment avec ton collab FWI ? C'est ça. Voilà. Donc, alors, je ne suis pas arrivée, je n'ai pas commencé à accompagner les femmes avec collab. Donc, j'ai d'abord monté mon restaurant avec mon frère. Oui, parlez-nous de ça, oui. Midi, minuit. Oui, le midi, minuit, à fin de France. C'était où, ça ? C'était quoi ? Alors, c'est l'ancien magasin de ma grand-mère, pour être très honnête. Donc, rue Lamartine, rue Saint-Souarago. Donc, je suis partie faire mes études à Dijon et une licence de psychologie. Parce que j'aimais bien, justement, les relations humaines. Et en rentrant en Martinique, je décide, du coup, d'ouvrir mon restaurant avec mon frère. Donc, c'est un projet que mon frère avait déjà et je me suis un peu positionnée dessus. Donc, on était deux à la gestion du restaurant et c'était dans le magasin de ma grand-mère. Donc, même en termes de valeur sentimentale, c'était intéressant pour nous d'y être. On a fait des travaux et on a accueilli énormément de personnes. Alors, pareil, toujours avec la valeur sentimentale du bien plus l'amour du patrimoine de mon père, on en a fait un truc plutôt sympa puisqu'on a monté un restaurant culturel et artistique. Et on a reçu quasiment tous les artistes qui se passaient à l'époque en Martinique puisqu'on avait des partenariats avec l'Atrium, avec le Cancarbet. Donc, on a reçu Tony Parker, on a reçu Kassav, tous les artistes du festival de jazz, on a reçu Angelina Davis, enfin, et j'en passe. Donc, on a eu la chance d'avoir quand même des personnalités. Du coup, les journalistes venaient, mais les journalistes aussi sont des personnalités. Et du coup, voilà, il y avait un vrai tiré. C'était quand, tu m'as dit ? C'était de 2009 à 2013 à peu près. Et pourquoi tu as arrêté ça ? Alors, on a gagné le prix des jeunes entrepreneurs de l'année. Voilà, c'est mon frère qui était gérant, donc qui a récupéré le prix. Et on a eu pas mal d'opportunités après, de location gérante, simplement. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà, c'est pour ça. On s'est dit que c'était une belle opportunité. Et pour moi, c'était intéressant puisque j'ai démarré ma vie active en tant que chef d'entreprise avec sept salariés. Donc, il y avait le chef Tamar, Hervé Tamar à l'époque, qui est un ami de la famille aujourd'hui. Avec qui ça s'est très bien passé. Et puis, on a eu plusieurs salariés. Mais on a eu beaucoup de chance d'avoir des salariés qui étaient constants et réguliers. Et bien, il y avait un poste avec un turnover incroyable. Mais aujourd'hui, en restauration, tous les postes sont en turnover. Donc, j'avoue que nous, on a eu quand même beaucoup de chance. En revanche, centre-ville, de midi à minuit, le soir, avec l'insécurité, avec les trafics de drogue qui vont dans les alentours. Avec, voilà, enfin, la ville n'avait pas encore le système de vidéosurveillance, me semble-t-il. Donc, c'est vrai qu'on avait cette responsabilité de redynamiser le Fort de France. Et voilà, encore une fois, on s'est battu pour une cause en nous disant, on va plutôt se battre pour redynamiser le Fort de France plutôt que d'avoir un business et d'être concentré dessus. D'accord. Et donc, après, donc, tu, donc, midi à minuit, prix Lumina, 2012. Et puis, est-ce que, après, tu montes ta société ? C'est ça. Alors, je, voilà, en gros, alors, après le midi à minuit, je pars avec Sandra Casanova et je vais travailler à Martinique Pioneer, qui était le premier incubateur dédié à l'entrepreneuriat féminin. Donc, nous étions à la tour Lumina et nous avons accueilli 150 femmes, me semble-t-il, dont 80 qui ont monté des boîtes. Donc, j'ai démarré mon activité en tant que salariée. Du coup, j'ai eu des petits boulots d'assistante comptable, d'assistante de gestion. Et ensuite, je découvre cet univers d'incubation d'entreprise et la révélation. Révélation. Et c'est là qu'on met le jingle focus. On parle d'autre chose. Voilà, dans Focus, on va reprendre le fil de tes activités dans quelques instants. Mais dans Focus, je voudrais qu'on parle de deux faits d'actualité. Au moment où on enregistre cette émission, il y a deux faits dans l'actualité qui sont extrêmement douloureux pour les femmes. On veut d'abord parler de Gisèle Pellicot. Est-ce que ça te dit quelque chose, Gisèle Pellicot ? Oui, bien sûr. C'est le viol de Mazan. C'est le viol de Mazan dans le Vaucluse. On en parle beaucoup, beaucoup. Gisèle Pellicot, c'est cette femme de 73 ans. Alors, le procès de ses agresseurs bourreaux s'est ouvert le 2 septembre et ça devrait durer environ 4 mois. En fait, les faits, tu les connais ? Oui. Elle a été violée pendant 10 ans. Elle a été violée pendant 10 ans et elle a subi aussi la drogue. Elle a été droguée en fait par son mari. En fait, son mari lui administrait des... On appelle ça, voilà, la soumission chimique. La soumission chimique. Il lui administrait des drogues, des somnifères. Et en fait, elle a été violée pendant 10 ans. Elle ne se rendait compte de rien. Elle a fini par s'en rendre compte une fois parce qu'elle est tombée sur une photo d'Elve-Violet. Et voilà, donc heureusement, aujourd'hui, le procès a lieu. Il va durer 4 mois. Je vous propose d'écouter un extrait de reportage de France 3. Regardez, écoutez. Il y a aussi la pression de tous ces individus qui sont derrière moi. Et je sens bien qu'on essaye dans le niveau des questions de me piéger, bien évidemment. Donc j'essaye de répondre le mieux possible. Et puis, il va falloir se battre jusqu'au bout, bien sûr, parce que ce procès va durer 4 mois. Dans cette épreuve, elle est accompagnée, elle est accompagnée par sa famille. Elle reçoit de très nombreux signes de soutien. Cette affaire, maintenant, dépasse très largement nos frontières. On reçoit des messages d'Australie, d'Asie, pas de partout en Europe qui montent vraiment à quel point cette affaire résonne pour tout le monde. Pendant dix ans, le mari Dominique Pellicot, le mari de Gisèle Pellicot, la droguait le soir. Il mettait dans son dîner des drogues. Et puis, il recrutait les clients. Il y a 50 personnes qui sont dans le box des accusés, derrière Gisèle Pellicot avec cet homme qui a été son mari et qui n'arrive plus qu'à appeler Dominique. On se demande comment un mari peut faire ça à sa femme pendant dix ans. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a absolument voulu que le procès soit public. public. Il aurait pu être à lui clos. Elle a dit qu'il fallait... Qu'est-ce que tu penses de la situation des femmes ? Qu'est-ce que tu penses ? Alors, on va parler de viols conjugales. Bien évidemment, il y avait d'autres auteurs, mais le mari est quand même à l'initiative de tout ça. D'une part, c'est horrible. Je n'ose imaginer ce qu'elle et ses filles et sa famille doivent ressentir à l'heure actuelle. Les conditions dans lesquelles ça s'est fait en plus sont terribles. Et je suis d'ailleurs le procès de prêve parce que tous les jours, je vais chercher des infos, bien évidemment, puisque le viol conjugal, on en parle très peu, mais il existe malheureusement. Et dans ce cas-là, avec de la soumission chimique, c'est juste impossible. C'est pas le mari forcément qui viole sa femme, c'est le mari qui recrute des hommes qui viennent violer sa femme. Oui, mais c'est prémédité. Oui, bien sûr. C'est prémédité. Et le problème, c'est que tous ces hommes-là en étaient conscients. Donc là, ils disent que non. Ils disent non, que c'était un truc d'échangiste ou autre. Mais tu vois bien que la femme est complètement immobile et shootée ou éventuellement, enfin, complètement droguée. Donc je pense que c'est la seule réponse qu'ils peuvent donner à leurs actes puisqu'ils ont été filmés. Donc il n'y a pas de doute sur le fait que c'était bien eux. Malheureusement, je pense qu'aujourd'hui, stratégiquement, même si ça doit être très, très dur émotionnellement, cette famille-là a bien fait d'ouvrir et de rendre le procès public pour que... Alors je crois que ça fera, c'est que pour que la honte change de camp. Bien sûr. Et elle a entièrement raison. Aujourd'hui, ce sont ces hommes-là qui ont honte parce qu'on met leur visage, en mis leur nom. Moi, j'ai la liste des noms que j'ai publiés d'ailleurs sur mes réseaux. On a la liste des noms des hommes qui ont... De tous âges. De tous âges, de 22 ans à 70 ans. Exactement. Et en fait, il faut à un moment donné que les hommes puissent aussi comprendre qu'ils ne peuvent pas faire n'importe quoi avec le corps des femmes et avec leurs femmes, y compris les leurs, qu'elles soient mariées ou pas. Donc quelque part, c'est un... Malheureusement, c'est un bel exemple et de violence au sein d'une famille puisque souvent, on a l'impression qu'un violeur, c'est un étrange, mais c'est rarement un étranger. Et dans des circonstances obscures, dans un parking... Voilà. L'idée qu'on a du viol, c'est que tu prends le métro seul, tu tombes sur quelqu'un... Et tu vas récupérer ta voiture à deux heures d'une heure. Non, ce n'est pas réellement ça. Ce sont des hommes qui sont des femmes dans notre entourage. Et donc du coup, moi, j'ai été formée par l'association SOS Crise avec Fabienne Saint-Rose où j'ai vu des femmes, une vingtaine de femmes qui ont été violées et souvent, on parle d'inceste. Donc c'est au sein même de la famille. Donc voilà, en Martinique, on est sujets aussi à ça. À beaucoup, oui. Puisqu'il y a une notion de proximité. Et aujourd'hui, je pense que ce procès, tout le monde le regarde. Donc les associations féministes, en fait, en attendant... On attend beaucoup parce qu'il faut que les choses changent. Et puis je pense que le gouvernement aussi va devoir à un moment donné dire un mot par rapport à ça puisque malheureusement, on ne parle pas de cinq personnes. Mais tu as vu, pendant les vacances, je ne sais pas si tu as suivi ça aussi, on a beaucoup parlé de la drogue du violeur dans certains lieux. Oui, le GHB. Le GHB dans certains lieux, d'amusement de jeunes aussi. Et maintenant, les hommes, du coup, ont aussi été drogués puisque les échanges de verre ou bien s'ils mettent dans une bouteille, je ne sais pas trop comment ça se passe. Mais à l'époque, on n'avait pas ça. Donc notre jeunesse aujourd'hui est vraiment sujette à ce type de pratiques. Qu'est-ce qu'il faut dire ? De faire attention. Non, mais à ceux qui savent, ce que ça donne à ça. Je pense qu'il y a un problème psychologique et qu'il faut que ces personnes... Alors souvent, ce qu'on dit, c'est que les personnes qui font ça, ce sont des personnes qui elles-mêmes ont été victimes à un moment donné. mais je ne sais pas si c'est valable pour tous, mais souvent, en tout cas, il y a cette notion de victime et après, tu deviens bourreau pour les hommes parce que les jeunes hommes sont aussi sujets au viol par inceste notamment. Donc ça aussi, c'est un sujet. Néanmoins, je pense qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête et il faut que les femmes partout dans le monde puissent marcher en sécurité. On y arrivera peut-être. J'espère. J'espère de tout cœur. Alors, il y en a une malheureusement qui ne sera pas là pour dire si ça se passe. C'est Rebecca Sheptegué. Je ne sais pas si je prononce bien. Cette jeune femme qui était marathonienne qualifiée pour les JO Olympiques de Paris qui a été 44e au marathon. Elle a été brûlée vive par son ex-conjoint Dixon Ndiema près de la frontière ougandaise. Elle est décédée quatre jours plus tard des suites de ses blessures dans un hôpital kényan. Voilà, donc cette femme a été le visage de la performance, de l'excellence ougandaise et de la réussite. Et puis, elle est rentrée chez elle et puis, elle a été brûlée devant ses enfants. Elle avait... Voilà, elle a... Alors, il faut rappeler qu'au Kenya, il y a 152 féminicides enregistrés en 2023 selon l'organisation Féminicide 40 Kenya. 152 féminicides. Féminicides, c'est qu'on tue des personnes parce qu'elles sont femmes. C'est un mot d'ailleurs qui est devenu courant depuis quelques années. C'est horrible ça. Au-delà de dire que c'est horrible, ce sont des hommes qui tuent des femmes. Oui, ce sont des hommes qui tuent des femmes parce qu'elles sont des femmes. Oui, ou parce qu'elles n'ont pas voulu exécuter ce que les hommes ont voulu leur imposer aussi. Enfin, ça dépend. Mais oui, oui, alors j'ai entendu parler de cette histoire et malheureusement, ça se fait encore. Me semble-t-il qu'il y a quelques années, on l'a vécu aussi en Martinique, une femme qui avait été brûlée à Fort-de-France de mes mains par son ex ou son conjoint de l'époque. Donc, enfin voilà, circonstances atroces, ça brise une famille, même devant les enfants. Oui, à un moment donné, moi ma question c'est à quoi l'homme pense ? Est-ce que c'est une pulsion ? Est-ce qu'il réalise les conséquences ou est-ce que sur l'instant c'est je le fais et c'est tout ? Est-ce que ça n'est pas, ce sont des questions qu'on se pose, il faudrait les poser à un psy, mais est-ce que ça n'est pas juste la continuité d'une posture de domination qui s'est exprimée par autre chose, par des violences verbales, par du harcèlement, par peut-être des viols aussi, on n'en sait rien. Et si tu veux, c'est la poursuite de ça. Et peut-être aussi d'un esprit, en tout cas, qui est tellement perturbé par cette idée de domination qui va aller jusqu'à l'acte. Je pense qu'aujourd'hui, ce que nos femmes devraient faire, c'est déjà éduquer leurs garçons. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on arrête avec cette éducation où on a ici, même en Martinique, les mamans sont très proches de leurs fils et ne sont même pas objectives des fois. Je pense qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que nos filles sont en danger parce que ce sont les hommes souvent qui les mettent en danger. Et à un moment donné, ces hommes-là ont des mamans et les mamans doivent aussi prendre leur responsabilité. Et les papas aussi. Alors, bien évidemment. Oui, oui, les papas aussi. Mais souvent, les papas sont... Oui, comme on est en monoparentalité, malheureusement. C'est ça. Alors, souvent, on est en monoparentalité et souvent, les pères auront un côté un peu mature quelque part puisque c'est ancré dans... Oui, eux-mêmes ont été éduqués par forcément. Voilà, c'est ça. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a suffisamment... Avec les réseaux sociaux, en plus, on voit ce qui se fait dans le monde. Je pense qu'à un moment donné, c'est à nous, c'est à notre génération, les générations d'après, de changer la donne. Et pour changer la donne, il faut aussi éduquer les enfants dès le plus jeune âge. Mais il faut aussi... Sur le plateau, ça a été dit, il faut aussi permettre aux hommes d'exprimer leur côté féminin. de changer aussi, bien sûr. Voilà, sortir de cette espèce de dualité et de, finalement, d'opposition. Exactement. Bon. Donc, après, tout est en lien. Avant, les femmes ne travaillaient pas et s'occupaient des enfants. Donc, il y avait des familles de 5, 6, 7 enfants. Il y en a peut-être encore quelques dans Martinique, mais il y a quand même, en tout cas, à l'époque, ça se faisait, des fois, tu avais 8, 12 enfants dans les familles. Maintenant, les femmes travaillent, donc elles ont moins de temps pour être à la maison et s'occuper des enfants. Donc, la charge du foyer est répartie avec les deux. Donc, les hommes aussi ont certaines charges. Je ne sais pas, sortir les poubelles, je donne un peu les clichés. Mais, quelque part, la femme, elle, impose aussi son travail et sa charge mentale et ses responsabilités. Et donc, du coup, ça peut créer un décalage aussi. Et il faut qu'on en soit conscient, tous, donc hommes ou femmes, et qu'on puisse faire un travail sur nous pour nos enfants. Jingle, mot de femme. Voilà, donc, on est sur le plateau avec Sarah Fayad. Pour ceux qui n'auraient pas été là au tout début, l'émission un peu particulière parce que nous attendions Angela Thibault qui est entraîneur public. Malheureusement, elle a eu un gros souci, Angela. Donc, on veut te redire même notre amitié, notre support en ce moment difficile parce qu'elle élève des cheveux de course et elle a un cheval qui, malheureusement, a eu un problème aujourd'hui qui est mort. Donc, voilà, on a tenu quand même à faire cette émission et je remercie Sarah et toute l'équipe, David, Marthe notamment, qui m'accompagne sur Femme. Alors, parlons un petit peu de collab. On est dans le cœur du sujet. Oui, oui, on est dedans. Mais alors, tu m'as parlé donc, tu as parlé tout à l'heure du fait que, tu as parlé tout à l'heure des associations avec lesquelles tu as travaillé mais tu as travaillé aussi avec Matété, tu as travaillé aussi avec Leni. Parle-nous de ça aussi. Donc, Matété et Leni, ce sont des associations qui travaillent. Matété qui travaille aux côtés des femmes atteintes du cancer du sein et Leni, c'est une association nationale et aussi locale qui accompagne les femmes en situation de prostitution. Voilà, notamment. Alors, depuis très tôt, donc quasiment depuis 2014, je travaille avec les femmes donc via le biais de Martin Pionnière dans un premier temps et puis après, cette casquette que j'ai eue professionnelle m'y restait. Donc, j'ai accompagné Nathalie Chilin pour l'acquisition, la mise en place et l'acquisition de son local à Fort-de-France. Donc, je suis propriétaire du bien, j'ai fait des travaux pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions possibles et on a eu un lien qui s'est fait très rapidement. Donc, je pense que le conseil du sein, on ne va pas en reparler parce que ce n'est pas mon expertise, mais je pense qu'on est toutes sujettes à avoir ce type de cancer ou si ce n'est pas nous, ce sont nos mamans, nos enfants ou nos tantes ou peu importe. Et donc, quelque part, voilà, c'était pour moi intéressant d'accompagner cette association qui oeuvre justement pour une cause qui est très importante et qui nous est chère. Moi-même, j'ai un membre de ma famille qui a eu un cancer du sein il y a quelques années et donc, voilà, c'est une étape qui est difficile pour toute la famille, y compris, bien évidemment et surtout pour la personne malade et le travail est considérable. Donc, il y a Nathalie mais il y a aussi l'équipe de ma tétée que je côtoie du coup et c'est vrai qu'elles font un travail incroyable et elles sont toutes avec, je les revois avec leur t-shirt, ma tétée a sillonné la Martinique pour faire de la sensibilisation. Elles ont un bus, elles ont un local, elles passent dans les écoles également. Donc, oui, effectivement, je crois que j'étais toujours parce qu'après Martine Kionner, j'ai travaillé à France Travail donc anciennement pour l'emploi mais France Travail pendant 4 ans. C'est là que j'ai eu ma fille. Tu accompagnes aussi déjà des femmes pas spécifiquement ? Alors, non, j'accompagne, j'avais plus de 600 personnes en portefeuille, j'accompagnais des hommes et des femmes et j'étais par contre sur le volet entreprise. Donc là, j'étais plutôt sur le volet ingénierie de recrutement, comment recruter les bonnes personnes, accompagner les chefs d'entreprise aussi au recrutement parce que ce ne sont pas leurs métiers de recruter, c'est un métier. Donc souvent, les TPE n'ont pas de chargé de recrutement. De chargé de RH, de directeur de RH. Donc, il y a un service pour ça à France Travail et les conseillers font un travail qui est considérable. Donc moi, j'y ai travaillé pendant 4 ans, j'ai eu l'honneur d'y travailler pendant 4 ans. Et tu as eu ton enfant, tu m'enais ? J'ai eu mon enfant juste après Martine Kionner et peut-être 6 mois après, pour accompagner justement les chefs d'entreprise. Et c'est pendant cette période-là, donc juste avant de quitter France Travail, que j'ai fait l'acquisition du bien et que j'ai fait des travaux pour accueillir ma TTE. Et alors, à quel moment tu crées ? Pourquoi tu crées Collab FWI ? Alors, à la fermeture de Martine Kionner, ça a été très difficile pour moi puisqu'il y avait 150 femmes sur le carreau qui se retrouvent sans locaux, sans accompagnement pour la création de leur entreprise. Et l'aventure entrepreneuriale est quand même une aventure très délicate. Et il faut quand même être bien accompagné. Parce que c'était déjà un incubateur. C'était déjà un incubateur, mais c'était sur un volet associatif, c'était autre chose. Donc, pendant plus de 7 ans, puisque j'ai travaillé, comme je te disais, à Martin Kionner et aussi avant ce travail, j'ai laissé mûrir ma réflexion de monter, en tout cas, un espace pour les femmes où elles se sentiraient en sécurité et qu'on serait concentré sur le volet économique. Je pense qu'il y a beaucoup d'associations qui oeuvrent pour le volet social des femmes. Aujourd'hui, moi, je me concentre sur le volet économique et du coup, Collab est née, simplement. Donc, toujours incubateur, accélérateur d'entreprise délié à l'entrepreneuriat féminin. Et les valeurs que Collab, aujourd'hui, apporte aux femmes sont assez intéressantes puisqu'on ne va pas parler que de formation, on va parler d'accompagnement, on va parler de communauté, de réseau. Et vraiment, c'est une petite économie qui circule parce qu'on a des experts qui viennent, donc des hommes et des femmes qui viennent transmettre leur savoir à ces futurs chefs d'entreprise ou à ces chefs d'entreprise qui se retrouvent en difficulté et qui viennent vers nous. mais alors, la création d'entreprise, toi, tu as eu la chance d'évoluer dans un milieu où c'était naturel. Les grands-parents, les boutiques, l'une en face de l'autre, etc. Est-ce que c'est simple ? Pas du tout. Parce que c'est ça, avoir créé une entreprise, ça, avec la peur, une peur qui est finalement très ancrée, voilà, on a peur, on a l'impression que c'est l'émotion première. Alors, être chef d'entreprise, la création d'entreprise, c'est très compliqué. On a l'impression que c'est facile. On le fait facilement aussi, avec le... Alors, il y a une lourdeur administrative quand on est chef d'entreprise, mais la création d'une société, ça se fait plus simplement. j'ai créé une société à 10 ans, en quelques clics sur Internet. Oui, c'est ça. Ça se fait très vite, mais les conséquences et le choix des quelques clics, tu sais, tu peux avoir un clic qui change la donne, tu vois ? Donc, c'est vrai que la création d'entreprise, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est d'autant plus compliqué pour les femmes puisque les femmes se retrouvent encore avec des difficultés à trouver du financement. C'est ça. Donc, ça reste... Est-ce que c'est la chose la plus difficile ? Non. Le financement ? Non, c'est pas la chose la plus difficile. La chose la plus difficile, c'est plutôt de réaliser les conséquences sur sa vie personnelle que ça pourrait avoir. Ça a des conséquences dans son foyer, qu'on soit seul ou pas, et sur les enfants parce que la trésorerie aussi, une entreprise, alors souvent on dit c'est comme un bébé, mais pas vraiment parce qu'une entreprise, si ça ne fonctionne pas, on ferme, il ne faut pas en avoir peur. La mort de l'entreprise fait partie de la vie de l'entreprise. Maintenant, il faut être consciente, je pense, des conséquences que peut avoir la création d'entreprise sur son foyer et être prête à se lancer dans la voiture. Quels sont les conséquences sur ton foyer ? Des conséquences, notamment sur le plan organisationnel, aller chercher sa fille à l'école. Un chef d'entreprise n'allait pas travailler à 16h30, ils vont travailler beaucoup plus tard que ça, donc on est plutôt sur les 24h24. C'est une question d'organisation, donc il y a une organisation à avoir. La partie trésorerie, forcément, là on n'attend pas notre salaire à la fin du mois, il faut aller chercher l'argent, il faut communiquer, il faut pouvoir avoir un produit d'appel, avoir des prestations qui sont intéressantes et il faut le faire et s'entourer aussi des bonnes personnes en termes de collaboration, en termes de prestataires, etc. Donc aujourd'hui, l'idée c'est de plutôt préparer les femmes à cette aventure et d'accompagner celles qui ont déjà créé et qui peuvent se retrouver en difficulté pour les impulser davantage. Et les difficultés ? Alors, tu disais que les difficultés ne sont pas forcément les difficultés de financement mais néanmoins, bon, c'est une question qui se pose. J'ai une idée, j'ai besoin de la mettre en œuvre, j'ai besoin de le local, éventuellement j'ai besoin d'embaucher quelqu'un, peut-être que ça, je n'y arrive pas. Comment ça se finance ? Voilà, c'est quoi les étapes ? Alors, quand on a une idée, déjà il faut décortiquer l'idée. L'exemple que je donne souvent, c'est je veux monter un garage automobile, d'accord ? Mais que va faire ce garage ? Est-ce que c'est de la carrosserie ? Est-ce que c'est de la mécanique ? Est-ce que c'est du lavage ? Enfin, tu peux avoir plusieurs prestations de services au sein d'un même secteur d'activité. Donc déjà, il faut décortiquer l'idée pour avoir des vrais services qu'on va après quantifier pour en savoir combien on peut en faire par jour ou par mois et combien ça va nous coûter et combien on va facturer aussi. Puisque après, il faudra récupérer bien évidemment une marge dessus pour pouvoir subvenir, en tout cas payer les charges de la société, les charges fixes notamment. Donc, il y a tout un process à mettre en place et souvent, elles arrivent avec une idée. Des fois, on se dépêche, on se dit, ah mais tiens, en fait, une femme qui crée, c'est une femme qui a identifié une problématique dans laquelle elle s'est retrouvée ou un proche s'est retrouvé à un moment donné et elle veut apporter cette solution, mais à sa manière, sans se préoccuper du fait que le marché soit prêt à accueillir cette solution. Elle n'a pas fait d'études de marché. Voilà. C'est ça. Et Collab va intervenir en disant, ok, ton idée, super, super, par contre, on va voir si le marché est prêt. Ça correspond à besoin. Ça correspond. Ou alors, si sur le marché, il n'y a pas déjà quelque que tu ne connais pas, tu remplis déjà cette fonction-là. Une étude de marché. Ça s'appelle une étude de marché. Donc, on va déjà identifier la problématique à laquelle on répond avant d'apporter la solution. Et une fois qu'on a identifié la problématique, on va chercher une solution. La solution devient donc la création de la structure. Donc, l'idée même, du coup, devient la solution. Mais souvent, on leur dit ne soyez pas amoureuse de votre idée, soyez amoureuse de votre problématique. Parce que si cette solution ne marche pas, on ne va pas fermer pour autant. On va retourner sur la problématique et voir quelle solution on peut apporter qui sera peut-être plus en adéquation avec ce que le marché souhaite aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'au moment, on a eu l'impression qu'on disait beaucoup aux gens comme il y a des problèmes de chômage, créez votre entreprise, créez votre entreprise, créez votre entreprise. On est encore dans ça ? Alors, non, je ne pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, créer une entreprise, c'est un peu à la mode. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait, enfin, le mot start-up, je pense que tu en as déjà entendu parler. Oui, start-up, l'idée, c'est d'être salarié d'avoir sa petite start-up à côté. Sauf que, bon, ça, ça dure un temps et puis, à un moment donné, on voit qu'il y a beaucoup de charges à payer. Ce ne sont pas toutes les start-up qui ont un parcours incroyable. Donc, quelque part, je pense qu'à un moment donné, c'était plutôt facile à faire en vogue et puis, on est les fondateurs, on est les CEO de quelque chose. Après, la réalité, c'est qu'effectivement, on se plaint du taux de chômage à Martinique qui ne diminue pas forcément depuis quelques années. Enfin, l'académie, mais depuis quelques temps, mais on reste quand même sur une même fonchette. En revanche, on se demande pourquoi et comme je dis souvent, pour avoir des personnes à recruter, il faut des entreprises qui recrutent. Donc, d'une part, c'est vrai qu'on a, en Martine, qu'on sait, on a les grands groupes qui recrutent en masse, on a beaucoup de restaurants aussi, il y a des secteurs d'activité qui sont... Au voyeur d'emploi. Au voyeur d'emploi. Parallèlement, on a aussi des secteurs qui sont un petit peu plus difficiles et puis surtout, ce qu'on oublie, c'est les personnes qui ne sont peut-être pas formées et qui ne peuvent pas être employées. À un moment donné, il y a un gros décalage entre les personnes qui peuvent aller chercher du travail et qui sont prêts à travailler. Donc, ça peut être des difficultés, ça peut être ce qu'on appelle des freins périphériques. Ça peut être un problème de locomotion, de transport. Ça peut être un problème de diplôme si les métiers sont réglementés. Ça peut être un problème de formation, ça peut être un problème d'illettrisme et on en a encore dans les fichiers, ce qui est normal, ça fait partie de notre réalité. Et donc, du coup, il faut effectivement comprendre que certains employeurs ne peuvent pas embaucher ces personnes-là parce que du coup, quand on embauche quelqu'un, c'est surtout pour le chef d'entreprise un risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre les cotisations sociales, les charges patronales, plus le salaire, etc., il y a quand même un gros risque d'embaucher quelqu'un. Et si on n'embauche pas la bonne personne au bon endroit, ça peut avoir des conséquences. Mais d'ailleurs, pas seulement. Le risque pour le chef d'entreprise, ce n'est pas seulement au niveau de l'exécution, ça peut être aussi au niveau du management. Bien sûr. Le recrutement de manager qui ne répond pas à la fois à la culture de l'entreprise, qui n'a pas compris les machins, qui est un mauvais manager, un mauvais recrutement. Ça peut être problématique, effectivement. Alors, l'idée, c'est de bien comprendre. L'ingénieur de recrutement, c'est à mon niveau, puisque ce n'est pas mon expertise vraiment, mais ce que j'ai pu faire en tout cas au sein de France Travail, c'était de comprendre l'identité et le management justement du recruteur et d'aller chercher un candidat qui sera en adéquation avec aussi l'identité du recruteur. C'est un petit peu difficile, mais pour le coup, France Travail met en place quand même pas mal d'aides et mesures. Donc, tu as des périodes d'immersion, tu as des périodes de formation, préalable recrutement qui permettent quand même de verrouiller un peu plus quelque part le recrutement de ces employeurs-là et pour les sécuriser aussi et après qu'ils passent sur carrément la création. Je suis donc, dans quelles circonstances je viens voir un collab ? Alors, si tu as un projet. Parcours ou parcours client ? Voilà, parcours client. Donc, en général, elle nous voit soit sur les réseaux, soit sur notre site internet. Donc, bien évidemment, il y a des formulaires à remplir. Maintenant, c'est pour toutes les femmes qui veulent créer des entreprises qui ont déjà créé, mais qui se retrouvent peut-être en difficulté ou qui ont créé. Ça se passe plutôt bien mais qui veulent développer davantage. Et en fait, le parcours de collab, en gros, elles intègrent le volet formation, mais elles intègrent la communauté et elles intègrent le réseau. Le réseau collab aujourd'hui, c'est 40 femmes en un an qui ont été accompagnées. Donc, plus d'une vingtaine ont créé des entreprises déjà. Donc, j'ai remonté les extraits CABIS il n'y a pas très longtemps. Donc, elles sont vraiment une vingtaine. Derrière, c'est 28 consultants mobilisés. Donc, on travaille avec des avocats, avec des experts comptables, avec des cabinets juridiques, avec des agences de communication, avec des webmasters pour le volet site internet. Et l'idée, c'est qu'elles arrivent au collab avec des experts qui sont eux aussi chefs d'entreprise, donc pour que l'économie fonctionne. Bien sûr. Et ces experts-là vont leur donner un premier ou un deuxième, jusqu'au deuxième niveau d'information sur leur expertise à eux. Donc, par exemple, notre juriste va venir et va dire, voilà, les différents statuts juridiques qui sont là. Et en entretien individuel, donc, les formations, elles sont dix dans la salle. Voilà les différents statuts juridiques qui existent en France. Sans l'URL. Exactement. SAS, etc. Après, en entretien individuel, il va lui dire, alors, par rapport à ton profil, à ton projet, à ce que tu veux en faire, l'opportunité la plus intéressante pour toi, c'est de monter sur tel profil. OK. Et en fait, les statuts, on les choisit parce qu'on voit des choses sur Internet, mais les métiers supports existent parce qu'ils sont nécessaires. Donc, aujourd'hui, il y a des avocats qui créent des statuts juridiques, il y a des juristes qui le font, il y a des cabinets d'expertise comptable. Mais ce n'est pas pour rien parce qu'il y a des petites subtilités qui font la différence. dans lesquelles il faut rentrer pour pouvoir s'adapter au cas d'espèce. En termes de fiscalité, aller sur de la recherche de financement ou autre, c'est hyper important d'être accompagné. Donc, Collab, en tout cas, c'est vraiment le lieu où on rassemble un petit peu tout le monde. On crée une communauté avec des after work, avec des conférences. Donc, ça crée aussi du lien puisque du coup, les consultants peuvent travailler aussi entre eux. Ils peuvent travailler avec les porteurs de projets qui deviennent du coup des chefs d'entreprise par la suite. Et en gros, voilà, ça circule. le travail s'y encule en tout cas. Et puis, après, on se fait connaître, etc. Donc, ça se passe plutôt bien dans l'ensemble. Je profite parce que tu es comptable et puis tu es chef d'entreprise. Je voudrais que tu m'expliques, c'est dans l'actualité aussi. Je profite de ta présence. Pourquoi tu nous expliques, s'il te plaît, la différence entre marge, alors profit, marge, bénéfice ? C'est compliqué, mais bon, on en parle avec la vie chère, on en parle, les marges. Alors là, il faudrait que je te fasse un petit point. Alors, marge, le produit te coûte, je ne sais pas, 100 euros. Quand tu le revends, il faut que tu fasses une marge dessus. Oui, parce que je paie l'électricité, je paie le loyer, je paie l'employé, je paie l'assurant, je paie la sécurité. Le plus difficile, c'est ce qu'on a du mal à comprendre des fois, mais le plus difficile, c'est dans la restauration. Des fois, je vois des gens qui disent, mais attends, moi, je vais acheter une entrecôte à 10 euros. Je ne comprends pas pourquoi je vais payer 24 au restaurant. Oui, mais en fait, la personne qui te sert l'entrecôte, il faut la payer. Il faut payer le loyer, l'assurance. Donc là, par exemple, ça, c'est la marge. En fait, c'est la marge que tu dois te faire, effectivement. Et puis, le bénéfice, c'est le coût de revient. Le bénéfice, c'est à la fin de l'année que tu vois. La marge, et plus, effectivement, ce qui est en plus, ce qui est en plus de ce qui te permet de payer des charges fixes. c'est-à-dire qu'en fait, le bénéfice, tu le vois à la fin de l'année, donc en général, c'est l'expert comptable qui fait le bilan, à la fin de l'année, voilà ce que tu as gagné. Et le bénéfice. Et à ce moment-là, on parle de bénéfice, mais tu es obligé d'en faire. Il y a des sociétés qui sont déficitées à la première année ou les deux premières années. Ça arrive souvent parce que finalement, les charges, alors souvent, quand on a en plus de l'investissement, on prend un local, on fait de l'aménagement, enfin voilà, il y a des études aussi tout à l'heure. Oui, tout à l'heure aussi. Ça, c'est plutôt dans les budgets d'investissement, mais pour pouvoir faire tes études de marché, tu payes aussi des charges. l'ensemble des futurs chefs d'entreprise ou des chefs d'entreprise qui sont déjà aguerris. Et une fois qu'elles ont l'information, au moins, elles savent soit vers qui se rapprocher ou elles peuvent avancer parce que nous, notre parcours on dure quatre mois en moyenne, entre quatre et six mois d'accompagnement. Et entre quatre et six mois, elles ont largement le temps de produire leur business plan, de comprendre les calculs qu'on fait. Et on a, je crois, trois spécialistes, notamment en stratégie de rentabilité et en finance, qui vont vraiment leur expliquer comment fonctionnent les coûts, combien il faut facturer, combien tu dois acheter. Et c'est ce qui nous permet aussi de savoir, en lien avec l'étude de marché, si le produit que je veux vendre pour que je sois rentable, il faut que je le vende à 100 euros, et que mon marché est prêt à mettre 50 euros dessus, j'ai un problème. Je ne vais pas pouvoir créer mon entreprise en l'état parce que mon marché n'est pas prêt. Donc soit je perds de l'argent parce que du coup je vais le vendre au rabais, mais du coup je ne vais pas combler mes charges et je n'aurai pas de marge. soit je le vends trop cher et je ne vends pas tout simplement. Donc le collab est là plutôt pour sécuriser en amont. Et alors donc, on a parlé de ma tétée, mais j'avais annoncé le NID, donc tu travailles avec le NID, qui fait de l'accompagnement de femmes en situation de sortie du système prostitutionnel, notamment le PSP, parcours sortie de prostitution. En quoi tu interviens ? Comment tu interviens ? Alors, elle en a, alors du coup je travaille effectivement avec l'Avigna, qui a quelques... L'Avigna c'est une des responsables qui a quelques-unes de ses bénévoles, de ses bénéficiaires, pardon, qui ont un projet. Donc elles ont tout un parcours, pour des fois, c'est même apprendre à parler français, apprendre à faire de la couture, etc. Et moi j'interviens vraiment sur, si elles ont vraiment un projet, donc pareil, c'est du bénévolat, je vais sur place et j'écoute les femmes et je vois avec elles si effectivement leur projet est viable ou pas. Parce que pareil, l'idée c'est de ne pas laisser des femmes se fragiliser davantage en se lançant dans l'entrepreneuriat. Oui, il faut comprendre que l'entrepreneuriat il y a quand même une liste de risques. Certains projets n'ont pas beaucoup de risques, il y en a plein où c'est de la prestation intellectuelle, donc avec ta tête tu peux produire certaines choses, mais c'est vrai que d'autres non, des fois il faut acheter du stock, il faut avoir un local, donc avant c'est bien de pouvoir être accompagné et avoir ce lieu où il y a toutes les expertises, ça te permet d'avoir toutes les informations nécessaires en fait. Et puis bien sûr c'est personnalisé sur mesure en fonction de chacune. Alors, il nous reste six minutes. Oui. J'ai deux questions au rituel à te poser. Il y a une nouvelle structure, tu travailles à la mise en place d'une nouvelle structure au-delà de collab, c'est ça ? Oui. Avec des partenaires qui sont des associations féministes ? Alors, je viens en fait, Collab a mis en place dès le départ un volet, ce qu'on appelle le volet un peu psychologique et mindset. Donc on a une... Mindset, c'est l'état d'esprit. C'est l'état d'esprit, effectivement. Donc en fait, on a une psychologue du travail qui vient et qui fait littéralement comme une thérapie de groupe avec l'ensemble des femmes pour les préparer à cette aventure entrepreneuriale et pour qu'elles comprennent qu'elles sont allées en place. Et donc ça, c'est vraiment l'une des premières formations qu'on fait. Si la femme ne fait pas cette formation-là, elle ne peut pas continuer l'aventure avec nous parce que c'est vraiment déterminant pour nous de savoir jusqu'où elle peut aller. D'accord ? Parce que derrière, on va chercher aussi du financement pour pouvoir les accompagner. Parallèlement, j'ai travaillé donc avec la collectivité, avec Culture Égalité, avec l'Union des Femmes, avec Madame Dérigeant qui est la déléguée de le droit des femmes, avec Madame Sidalise Montez également. Dérigeant qui est à la CTM. Qui est à la CTM, Dérigeant qui est à la CTM et Madame Sidalise Montez qui est à la préfecture. À la préfecture. Et c'est vrai que quand on est autour de la table, on voit bien les associations font un travail qui est considérable avec les femmes et comment les protéger. Et parallèlement, moi j'en ai qui me disent oui mais en fait on préfère, notamment les femmes battues me disent mais on préfère être battues mais nos enfants ont un toit et on maîtrise entre guillemets notre bourreau que d'être dans la rue. Parce qu'on a aussi malheureusement des femmes qui n'ont pas forcément de famille pour les accueillir et puis sinon le mec peut venir aussi les chercher et elles n'ont pas forcément d'autres solutions. Donc j'ai effectivement avec mon parcours quelques femmes qui sont venues me demander de l'aide mais plutôt pour trouver un travail et je me suis dit mais ce serait intéressant de mettre toutes les acteurs et donc les associations féministes notamment autour d'une table et leur dire bon ben là on a quelque chose à faire et en tout cas Collab à travers mon travail pourrait apporter cette expertise d'accompagner sur le mindset parce qu'une femme battue c'est une femme qui est fragilisée et c'est une femme qui ne va pas inspirer confiance à des recruteurs non plus. Et on en revient il faut travailler et on en revient à ce circuit où en fait elles restent à la case départ où elles restent à l'occasion donc l'idée c'est d'essayer aussi de développer l'économie même du pays parce qu'on est quand même d'accord que la Martinique a beaucoup plus de femmes que d'hommes 54% on est quand même beaucoup plus nombreuses donc quelque part je pense que le développement économique même viendra forcément par l'activité des femmes donc aujourd'hui pour résumer moi je suis concentrée sur l'autonomisation des femmes par l'activité économique qui est notamment le volet un peu économie sociale et solidaire exactement donc nous on est en économie sociale et solidaire effectivement au sein de Collab et c'est justement parce qu'on se bat pour une cause autour de la femme on se demandait comment allait se passer l'heure il reste 2 minutes 54 l'homme alors tu as parlé déjà d'hommes mais bon je voudrais que tu me dises par moi d'un homme dont tu voudrais parler tu as parlé de Michel Fayat ton papa tu as parlé de ton grand-père est-ce qu'il y a un autre homme dont tu voudrais nous dire un mot là un autre homme alors dans quel sens j'ai combien de temps non l'homme c'est la question la question l'homme avec un grand H comme tu veux alors tu le prends comme tu veux alors je veux qu'on parle d'un homme d'accord alors juste là toute petite parenthèse on accompagne aussi les hommes mais pas du tout sur le volet formation et communauté on les accompagne plutôt pareil s'ils ont des problématiques de création d'entreprise parce qu'ils en ont aussi besoin ça en peut-être moins compte mais ils en ont aussi besoin maintenant je pense que je vais parler de l'homme avec un grand H parce que souvent on a l'impression que les féministes on est anti-homme alors je ne parle pas au nom de tout bien évidemment je ne le permettrai pas mais je pense qu'aujourd'hui l'homme a bien évidemment toute sa place et doit aussi comprendre l'évolution des conditions des femmes et nous accompagner en fait en ce sens donc aujourd'hui moi je pense avoir de la chance d'être entourée de par mon conjoint mais aussi par mon frère et mes cousins qui comprennent bien et qui m'encouragent tous les jours donc malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde voilà donc je pense qu'aujourd'hui si j'ai une petite phrase à dire ce serait messieurs prenez le temps d'écouter vos femmes et de les laisser s'épanouir dans leur schéma professionnel ça n'était pas encore le mot de la fin ah c'était bien oui c'était presque ça le mot de la fin c'est juste après ça c'est des devoirs supplémentaires on se dit bon je vais dire ma phrase le truc qu'on va garder en tête la phrase non non maintenant c'est le mot de la fin une minute pour conclure donc ce serait quoi le mot de la fin alors le mot de la fin le mot de la fin forme c'est ça le mot de la forme c'est comme ça qu'on appelle notre rubrique de fin d'accord ok alors je pense qu'on va parler un peu des actualités je pense qu'aujourd'hui il y a une pression constante de par Maman Martinique même avec ce qu'on a vu dans le monde dans le ché je pense qu'il est temps de s'apaiser je pense qu'il est temps de se concentrer sur l'essentiel et je pense qu'il faut qu'on travaille davantage sur soi mais c'est aussi sur le développement de soi mais aussi sur comment apporter de la richesse au territoire donc aujourd'hui le combat qu'on doit mener c'est d'accompagner nos femmes mais nos hommes aussi parce qu'il y en a bien sûr qui rencontrent des difficultés mais d'accompagner en tout cas notre Martinique vers des jours meilleurs avec bien évidemment une évolution économique favorable et pour ça je pense qu'il faut que chaque personne y mette du sien et qu'on favorise aussi la formation puisque sans formation les personnes ne sont pas employées et on en revient à tout le schéma qu'on a vu tout à l'heure voilà Sarah ce serait un comble qu'on soit en retard sur l'émission et on est en train de dépasser de 7 secondes en tout cas merci beaucoup merci d'avoir été avec nous encore un petit coucou à Angela qu'on espère recevoir dans une prochaine émission et puis merci de nous avoir suivis pour cette émission spéciale merci à David merci à Marthe merci à vous fidèles téléspectatrices téléspectateurs je vous retrouve mardi prochain avec tout autant de plaisir avec des femmes tout aussi inspirantes bye bye à bientôt au revoir au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz